Radio-IT Connection, la connexion de connexion de connexion. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette édition de nouvelles présentée sur Radio-IT Connection par Raoul, leur fils junior et Hervé Gilbert. Les grands points de l'actualité de la semaine du 19 au 24 juillet 2015. En diplomatie, l'ambassadeur haïtien en République dominicaine, Daniel Supplice, a été rappelé par la chancellerie haïtienne cette semaine. Le diplomate haïtien ne cesse de dénoncer l'échec du plan d'identification et de documentation des Haïtiens en République dominicaine. Il va falloir renégocier le protocole de rapatriement du 2 décembre 1999 signé entre Haïti et la République dominicaine, a déclaré lundi le ministre de la Communication Rothschild, François Junior, affirmant que les clauses ne sont pas respectées. Élections, 500 millions de gourdes sont disponibles pour le financement des partis politiques, a annoncé le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des Affaires électorales, Fritz Jean-Louis. 100 848 000 électeurs enregistrés sur la liste électorale générale, a informé lundi le directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Sincir, tout en signalant une augmentation de plus d'un million d'électeurs par rapport aux élections de 2010. Mesdames, Messieurs, ce sont ces titres et bien d'autres que nous allons développer pour vous tout de suite après la pause. 500 millions de gourdes sont disponibles pour le financement des partis politiques, a annoncé le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des Affaires électorales, Fritz Jean-Louis. 150 millions dans un premier temps seront alloués aux 120 entités politiques agréées. Dans un second temps, une somme de 75 millions de gourdes sera répartie à hauteur de 30% pour les entités politiques agréées et 20% pour les premiers tours des élections. Quant aux 350 millions restants, ils seront divisés en cinq partis. Je cite Haïti Libre, 20% aux 56 candidats à la présidence sous la bannière d'un parti politique, 10% aux candidats agréés au Sénat de façon proportionnelle, 10% aux candidats agréés à la députation de façon proportionnelle, 20% aux candidats aux élections municipales et locales de façon proportionnelle et enfin 10% aux partis politiques qui ont le plus de femmes candidates, le plus de candidats universitaires et le plus de candidats ayant un handicap. 5 millions 848 000 électeurs enregistrés sur la liste électorale générale a annoncé lundi le directeur général de l'Office national d'identification Jean-Baptiste Saint-Cyr qui en a profité pour indiquer que 209 bureaux de plus ont été ajoutés aux 140 installés dans les sections communales afin de répondre à la demande de livraison des cartes d'identification nationale. La liste électorale générale avec 5 millions 848 000 électeurs connaît une augmentation de plus de 1 million de personnes par rapport aux élections de 2010 et a été acheminée au Conseil électoral provisoire. Il faut rappeler que les personnes avec une carte dont la date d'émission va au-delà du 11 mai 2015 ne figurent pas sur cette liste. Il va falloir renégocier le protocole de rapatriement du 2 décembre 1999, a déclaré lundi le ministre haïtien de la Communication, Rothschild François Junior, affirmant que les clauses ne sont pas respectées. Tout en reconnaissant le droit de la République dominicaine à rapatrier des citoyens haïtiens vivant illégalement sur le sol dominicain, Le gouvernement haïtien dénonce le fait que les autorités du pays voisin ne respectent pas les droits des rapatriés, tels qu'entre autres le respect de l'unité des familles, le respect des biens, les heures, les dates ainsi que les points de passage officiels des rapatriements, dont le nombre s'élève jusqu'à 400 par jour. Du côté dominicain, les autorités affirment que jusqu'à date, les rapatriements n'ont pas encore commencé et que ceux qui sont retournés dans leur pays depuis l'expiration du PNRE le font volontairement. Le nouveau directeur général de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Gamal Augustin, a été installé mardi par le ministre de la Communication, Rothschild François Junior, et le directeur général du ministère de la Communication. M. Gamal Augustin, ex-directeur général adjoint de la RTNS depuis mai 2012, remplace Herald Israel, nommé en janvier 2015, et est le septième directeur général de l'institution depuis 2011. La couverture des événements importants comme les élections, le Festival des Arts de la Caraïbe et la Transition numérique sont entre autres les défis auxquels M. Augustin devra faire face, a souligné le ministre Rothschild François Junior. Le pays est prêt à réformer son armée, a déclaré le président de la République, Joseph Michel Martelly, dimanche à l'issue d'un événement avec son parti dans la région des Palmes. Le chef de l'État a continué en confiant que le recrutement de la force de défense d'Haïti débutera en octobre prochain, tout en informant que le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo, a déjà reçu des instructions afin d'affecter les fonds nécessaires dans le budget 2015-2016 pouvant soutenir le lancement du processus. La modalité de mise sur pied d'un corps de défense d'Haïti figure dans le livre blanc délivré au président de la République le 25 juin dernier. Le candidat à la présidence du Parti républicain haïtien, Willie Duchesne, a été retiré de la liste pour fausses déclarations sur sa nationalité, considérée comme une violation des articles 135 de la Constitution, alinéa 1, et 36 du décret électoral, alinéa A. Le Conseil électoral provisoire a informé en passant avoir confirmation que le concerné Willie Duchesne est un citoyen américain et que son nom figure parmi les votants du 20 avril 1995 à Floride. Son numéro de votant est le 101 740 814. Mercredi, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie a rendu public les résultats de son enquête et ont mobilisé 1 463 observateurs, soit 730 équipes de deux personnes, du 23 au 31 mai. Cette enquête, dirigée par le professeur Neil Nevit de l'Université de Toronto et du statisticien haïtien Joseph Denis-Antoine, consistait à interviewer les concitoyens en âge de voté appartenant à différentes catégories sociales sur, entre autres, leurs principales préoccupations, leur intérêt pour la question politique, leur vision, leur perception du processus électoral, leur perception de la leader politique et leur intention de vote. Le nombre de personnes interviewées durant l'enquête s'élève à 3 704 et le nombre de pages du rapport est de 50. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi la première partie de ce journal. Nous vous laissons avec Hervé Gilbert qui vous présente les informations internationales et de la diaspora. Mesdames et Messieurs, je suis Hervé Gilbert. Wal-Kilv-Jean, dans un spectacle en plein cœur du centre-ville de Montréal, est gratuit pour tous. Wyclef a enflammé Montréal ce lundi soir au 20 juillet. À part Wyclef qui fut une grande nouveauté et tout un coup d'éclat, nous avons juste aussi un autre grand, notre immortel écrivain désormais, membre de l'Académie française, Daniela Ferrière, un habitué supporteur du festival haïtien folie depuis sa création, qui a offert dans la soirée une petite causerie et la vente signature de son dernier livre à cœur ouvert. Une trentaine d'artistes ont également participé à ce 9e festival haïtien folie, qui fut un événement d'envergure, haut en couleur et en saveur créale, destiné à faire connaître Haïti dans toute sa diversité, sa splendeur et sa richesse culturelle. Pour ce premier défilé de Rara au 9e festival haïtien folie, première montréalaise, le groupe musical Rara Soleil a enflammé les avenues du Mont-Royal et Christophe Colomb ce samedi 25 juillet. Au son de la musique folklorique, des percussions et des tchatcha maracas haïtiens, aux couleurs créoles, des costumes traditionnels et dans la bonne humeur, l'événement s'est déroulé du parc des Compagnons de Saint-Laurent jusqu'au parc La Fontaine à l'après-midi du samedi 25 juillet. On avait remarqué la présence du conseil général d'Haïti à Montréal, Justin Viard, la présidente fondatrice du festival haïtien folie Fabienne Collat et l'écrivain membre de l'Académie française Danie Laferrière. Les résidents du plateau Montréal ont fêté la culture haïtienne où les spectateurs ne se sont pas contentés d'observer le défilé, mais ont participé et se sont accoutrés de vêtements colorés. Le festival haïtien folie créé en 2007 par la fondation Fabienne Collat est aujourd'hui le plus grand festival pluridisciplinaire en dehors d'Haïti, entièrement dédié à la culture haïtienne. Le festival haïtien folie met en vedette musique, danse, théâtre, humour, littérature, conte, gastronomie, art visuel, peinture, etc. Pour sa neuvième édition, le festival haïtien folie a honoré deux personnalités montréalaises qui le soutiennent inconditionnellement depuis ses débuts et permettent son succès. Francine Grimaldi, vadrieuse culturelle et fervente défenseuse de la diversité culturelle dans la vie comme dans ses chroniques dans les médias québécois, et Justin Viard, consul général d'Haïti à Montréal, qui depuis 2012 est aussi l'un des premiers à supporter cet événement dédié à faire connaître la culture haïtienne dans toute sa splendeur et a favorisé le dialogue interculturel à Montréal dans toutes ses interventions. Autre point de l'actualité, maintenant un petit tour en Afrique. Le président Barack Obama a foulé le sol kenyan, son coin ancestral, pour la première fois depuis qu'il est président des États-Unis. Barack Obama, né d'une mère américaine et d'un père kenyan à Hawaï, est arrivé vendredi soir au Kenya pour sa première visite dans le pays depuis son accession à la Maison Blanche en 2009. C'est par un digne en famille qu'il a amorcé dans le pays de son père un voyage sous haute sécurité, accès sur le commerce et la lutte anti-terroriste. C'est formidable d'être de retour au Kenya, a-t-il encore déclaré samedi matin. Je suis fier d'être le premier président américain à venir en visite au Kenya, et évidemment cela a une valeur personnelle pour moi. Mon père venait de ce coin. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé en soyeur dans la capitale Nairobi, où le chef de la Maison Blanche a été accueilli par son homologue Uyuru Kenyatta lors d'une cérémonie simple et sobre. La demi-sœur du président Omar Obama était aussi sur place. Arrivé à son hôtel, il a mangé avec quelques dizaines de membres de sa famille élargie dans la matriage du camp Obama qu'il appelle Mami, même s'il ne partage pas de lien de sang. C'est elle qui a élevé son père aujourd'hui décédé. Le pays africain se prépare depuis longtemps à recevoir celui qu'il appelle l'enfant du pays, visite longtemps retardée par l'inculpation du président Kenyatta par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En décembre dernier, le tribunal a cependant abandonné les charges relatives à son inculpation liées à son rôle présumé dans des violences post-électorales de 2007-2008. Au cours des dernières semaines, la faveur autour de cette visite est montée. Alors que la nuit était tombée, des Kenyans enthousiastes s'étaient d'ailleurs massés sur une partie du trajet entre l'aéroport et son hôtel, lançant des vivants au passage du cortège présidentiel. Le président Kenyatta a précisé que le combat contre le terrorisme serait le thème central des discussions qu'il aura avec son homologue. Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab, Afidi Al-Qaeda, constitue la principale inquiétude de la région en matière de sécurité. Il a mené au Kenya des attaques de grande ampleur, dont la tuerie du centre commercial Westgate, qui a fait 67 morts en 2013, et le massacre à l'université de Garissa, qui a coûté la vie à 148 personnes en avril. Le terrorisme sur le Kenya a également enduit les Américains eux-mêmes. En 1998, Al-Qaeda avait mené un attentat sanglant contre l'ambassade américaine. Le président Obama rendrait d'ailleurs hommage aux 224 victimes, principalement des Kenyans et aux survivants. L'économie représente le deuxième grand axe de sa visite. Samedi, le président américain a participé à une conférence sur l'encouragement et à la création d'entreprises sur le continent africain, une initiative qu'il a lui-même lancée il y a six ans. L'Afrique est un lieu de dynamisme incroyable, où se trouvent certains des marchés les plus en croissance au monde, des gens extraordinaires, d'une résilience extraordinaire. Le président devrait également profiter de son séjour pour parler avec le président Kenyatta des droits de la personne, notamment de l'épuné sujet du droit des homosexuels. Récemment, le vice-président Kenyan, William Routo, a affirmé qu'il n'y avait pas de place pour les homosexuels au Kenya. Dimanche, le président Obama a par ailleurs prononcé un discours dans un stade de Nairobi. Son allocution a été diffusée à la télévision et à la radio. Le président américain s'était rendu au Kenya en 2006 alors qu'il était sénateur. La demi-sœur de Barack Obama. Oma Obama est présidente et fondatrice de la fondation Saotiku, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Elle a étudié en Allemagne, travaillé en Angleterre, et elle était là pour accueillir son frère et l'introduire, avant un quasi-discours à la nation kenyane, dans la banlieue de Nairobi. Ce discours était chargé d'émotions. Pour le président américain, le Kenya est à la croisée des chemins, à un moment fait de dangers, mais aussi de promesses énormes. Il a appelé le pays à tourner la page du tribalisme et à combattre la corruption des migrants. En déclarant aussi concernant le terrorisme, les terroristes qui tentent de semer le chaos doivent être contrés par la force. Mais ils doivent aussi être contrés par l'engagement énergique à respecter la loi et les droits de l'homme. Cette visite de deux jours qui s'achève a été précédée, accompagnée d'une véritable Obamania. Les Kenyans n'ont pas bouté leur joie d'accueillir enfin l'enfant du pays devenu président américain. Ses moindres paroles ont été relayées et scrutées avec attention. Sa position sur les droits des homosexuels n'a pas été vraiment comprise dans un pays où l'homosexualité est encore un délit, comme dans la grande majorité du continent africain. Je pense que c'est cela la démocratie, explique cet habitant de Nairobi. Notre président obéit à la volonté des Kenyans et Obama obéit à la volonté des Américains. Ce sont deux cultures différentes. C'est un problème culturel. Cela n'a rien à voir avec la loi. Un programme bien rempli n'aura finalement pas permis à Barack Obama de se rendre dans le village de son père, à Cogelo, dans l'ouest du pays. Il s'en est excusé avant son départ. Maintenant aux Etats-Unis, une note triste à notre dernier segment pour cette semaine. Barbie Christina Brown, la fille de Whitney Houston, est morte ce dimanche à l'âge de 22 ans. Plus de trois ans après la disparition de sa mère, Barbie Christina Brown, fille unique de la légende de la pop-musique Whitney Houston et du chanteur Bobby Brown, est morte dimanche à l'âge de 22 ans dans un hôpital à 12 août en Georgie. Elle repose enfin en paix dans les bras du Seigneur, a déclaré sa famille dans un communiqué. Nous voulons une nouvelle fois remercier les gens pour leur témoignage d'amour et leur soutien pendant ces derniers mois. Hospitalisée depuis le samedi 31 janvier après avoir été retrouvée inconsciente dans sa baignoire, la jeune fille n'avait pu être réanimée sur place. Placée dans un coma artificiel par les médecins, Bobby Christina n'a pu être ramenée à la vie malgré les efforts des neuroschirurgiens du Emory University Hospital d'Atlanta. Âgée seulement de 22 ans, la jeune femme avait déjà tout connu. La drogue, les drames familiaux, les désillusions professionnelles et la controverse suscitées par sa relation amoureuse avec Nick Gordon, son demi-frère élevé avec elle par sa mère Whitney. Selon le site d'information sur les célébrités dits TMZ, elle est morte après que la famille a décidé l'arrêt de tous les traitements médicamenteux. De nombreuses femmes ont posté des messages de soutien à la famille sur Twitter. Enfin en paix a notamment tweeté l'animatrice et productrice de télévision Oprah Winfrey. La mort de Christina rappelle étrangement celle de sa mère, trouvée morte dans une baignoire dans un hôtel de Los Angeles le 11 février 2012, la veille de la cérémonie des Grammy Awards, victime selon le légiste d'une overdose d'alcool et de drogue qui l'aurait conduite à se noyer. En février, des médias américains ont annoncé que la police avait ouvert une enquête chez l'amie de Bobby Christina Brown, Nick Gordon, qui aurait déclaré l'avoir découverte inconsciente dans sa baignoire. Selon ces médias, la jeune femme aurait subi des blessures d'origine indéterminée avant de perdre connaissance. Voilà, c'est là que nous mettons un terme à notre rubrique pour cette semaine. Merci de votre écoute. C'était Hervé Gilbert depuis la Floride. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en écoutant Radio Haiti Connection. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada